Prix des lecteurs étranges lectures, saison 2020-2021 Lecture extraite du roman « Camarades-papas » de Gauze, aux éditions Le Nouvelle Attila 2018 Des jours, des semaines, je ne sais quand maman est partie Je prends un livre sur son bureau, camarades-papas éteints, pressés de sortir Il ne dit rien, il ne dit jamais rien, sauf pour la lutte émancipatrice des masses laborieuses On descend dans les escaliers en cage, on habite Sintanenstrat Je suis née là, je connais toutes les vitrines à bisous, et elles me connaissent toutes Lors des sorties de la classe populaire, je bonjour toute la rue Marco, le jaloux, me chuchote « Clotte-sac ! » Réaction, tirage automatique de cheveux et lutte de classe On finit enlacés par terre Les autres enfants de la classe populaire crient et rient Les maîtresses se follent Yolanda sort trapper Marco au-dessus de moi La lutte de classe se fait toujours devant la vitrine de Yolanda Marco se trompe Maman ne vend pas des bisous Maman est seulement une putain de socialiste Dit camarade-papa Yolanda est marron très foncé, comme camarade-papa Maman est marron très clair, comme moi Nous sommes la tribu des marrons, dit Yolanda Dans la rue, elle est la seule marron vendeuse de bisous À chaque lutte de classe, elle me gronde en public À cause des préjugements, des yeux sur la couleur, le marron doit être exemplaire Devoir des marrons Quand on est seul, tous les deux, elle dit Tu es très courageux Moi, je sais juste que les plus petits doivent toujours se battre Pour arracher aux plus grands leurs privilèges de classe Au bout de Warmenstraat, frontière finale du quartier On se faufile pour glisser dans une petite allée Ça évite le tour de Damrak Le barrage Et on tombe à bras raccourcis sur le quai du presse Andrik Camarade-papa n'oublie pas de fulminer quelque chose Contre toutes les familles royales du monde Je n'entends rien Je suis trop excitée Central est au bout de la rue 9h04, dit la grande horloge Amsterdam, Paris, 9h58 Dit la diablesse dans les haut-parleurs Premier voyage Premier haut-train Camarade-papa porte ma valise des affaires étrangères Mon sac à dos, je l'ai fait comme pour aller en classe populaire Que des livres Et maintenant, les bonbons de Yolanda Camarade-papa n'a pas besoin de faire le sérieux pour que je monte Moi, je suis contente de prendre le train pour la première fois avec lui En plus, pour commune de Paris Pas de vapeur Pas de sifflet Il démarre sans bruit À cause du courant de l'électricité Je m'accroche à la fenêtre La foule sur les quais Je l'imagine m'agiter des mouchoirs blancs Dans le wagon Camarade-papa parle fort Personne ne se plaint Il parle en français Les gens tolèrent les bavardages dans une langue qu'ils ne comprennent pas À la maison Maman me parle le néerlandais de l'école Camarade-papa le français de la révolution Entre eux Il parle le cri Le cri du peuple souverain Pour dénoncer l'odieuse pression capitaliste Sur les sources de ressources Les grands soirs mamans Elle écrit des notes Dans la pile de livres sur son bureau Je l'imite Avec mes livres de classe Je folle les maîtresses Avec toutes mes notes dans les livres de l'école Et de sa bibliothèque Plus je note les livres Plus je reste avec maman Alors je note Et quand je note suffisamment longtemps Elle finit par s'arrêter de noter Elle se lève Me serre dans ses bras Maman dit que les histoires qui nous touchent Il faut les enfermer au fond de son cœur Pour ne pas les oublier Les lendemains de grands soirs mamans Je finis mes nuits En classe populaire Les maîtresses ne me dérangent pas J'ai plusieurs leçons d'avance Elles disent même Que j'ai des années Elles veulent que je parte Dans une école spéciale Loin du quartier Sacri privilège On vit dans le quartier rouge Le plus beau de la ville Camarade papa Refuse avec catégorie Que je change de classe populaire Parce qu'un bon révolutionnaire Ne doit pas être coupé du monde Les grands soirs camarades papa La chambrette QG stratégique et centre de commandement Les toilettes Camp de repli Ou en cas de bêtise Camp de redressement Camarade papa A de si jolies phrases Qu'il ne me parle jamais Il me discours La nouvelle commune Est notre idéologie officielle Les jours où son visage Est fatigué A force de traits Occupés par la victoire finale Des peuples Contre le monstre capital Il s'oublie Et s'arrête Au milieu du harang révolutionnaire Les grands soirs Yolanda Elle est toute habillée Et encore plus belle Qu'en tenue de bisous Elle ramène de la couleur Pas seulement à cause de ses vêtements Mais parce qu'elle parle des blancs Des noirs Et des marrons Son pays Le Suriname En Amérique des Indiens Est rempli de marrons De l'Afrique noire Ils sont allés Là-bas De force Pour le travail D'esclavage Elle n'aime pas Que je pose les questions Sur le travail D'esclavage Elle préfère Me raconter Des histoires D'enfants De sa tribu Des bonis marrons De la forêt verte J'aime Comment le néerlandais Se transforme Dans sa bouche Lorsqu'elle me raconte Ses histoires Les mots Qu'elle utilise On ne les apprend pas tous À l'école Il danse sur sa langue Glisse sur ses dents Se roule sur ses lèvres À l'heure de dormir Je fais l'enfant Comme elle aime Elle me déborde Sur le lit Quand elle me chante Des chansons de marrons De la forêt verte Sa langue Devient complètement étrangère Mais j'entends son cœur Tellement ses bonbons Pour messieurs Sont près de ma tête Yolanda Avec tous les bisous Qu'elle vend Je sais qu'elle est Plus fatiguée que moi Les seuls soirs Où elle n'est pas obligée D'en vendre Elle devrait se reposer Je baille Et j'enferme mes yeux Pour qu'elle pense Que je dors Sous-titrage Société Radio-Canada